Le député Jerry Tama n'est plus disposé à laisser passer des critiques apostrophe apostrophe incessantes apostrophe 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 déplacée apostrophe des premiers responsables de l'Alliance Nationale de Changement, en, envers lui et son parti, le nouvel engagement togolais, net. Dans un message posté sur sa page Facebook, le Président exprime son ras-le-bol devant ce qu'il qualifie d'apostrophe apostrophe provocation apostrophe de la part de l'An et de son Président National, Jean-Pierre Fabre. Tout ce qui ne se fait pas suivant son avis est mauvais. Même parfois en adoptant ses propres propositions, on peut se retrouver à mal faire, juste parce que le populisme se nourrit de la critique systématique, lance-t-il à l'endroit de l'An. Pour Jerry Tama, la goutte qui a débordé le vase est un communiqué de presse rendu public parlant le 9 octobre 2021. Dans ce communiqué qualifié de très peu courtois par l'élu de l'Avagnon, l'An présente les partis politiques de l'opposition présents à l'Assemblée Nationale comme des partis apostrophe acquis au régime apostrophe. Un adjectif qui n'est pas du tout du goût du député Tama qui a décidé de répliquer. Il faut peut-être que nos amis de l'An reconnaissent que si la DMK était un parti politique, elle serait en ce moment le premier parti de l'opposition avec environ 20% de l'électorat, contre 4% pour l'An, soit le même score qu'a Dodi en 2015. Quand la musique change, il faut changer la danse aussi. Le plus grand parti de l'opposition actuelle au Togo est la DMK. Ce n'est pas un débat. On verra les résultats de la prochaine élection, défend l'homme qui n'hésite pas à réclamer des comptes à Jean-Pierre Fabre. Il exige de l'ancien chef de file de l'opposition de présenter le bilan de ses actions sociales lors de son passage à l'Assemblée Nationale entre 2007 et 2015. Quand je pense aujourd'hui à ce que le NET fait à l'Assemblée Nationale et en dehors de l'Assemblée, nos interpellations, nos amendements, quand je pense à nos actions sociales, notre participation à la lutte contre la Covid et notre assistance aux plus démunis, quand je pense aux efforts de communication, notre souci permanent de vous informer de ce qui se passe à l'Assemblée Nationale, j'attendrai que les anciens députés de l'An me montrent qu'ils ont fait mieux que nous, à leur époque avant d'accepter qu'ils nous traitent d'acquis au régime. Aujourd'hui, je consacre plus de la moitié de mes indemnités de députés à des œuvres sociales. Même avant d'être député, j'ai restauré le sec de Nilkonakpo, dans un quartier où ils étaient députés, pour plusieurs millions de nos francs, alors qu'ils n'ont jamais ouvert un cybercafé dans leur quartier pour aider un jeune. Donc, quand ces donneurs de leçons nous présenteront le bilan social de plusieurs années où ils ont été députés, ce que le peuple a mangé de leur mandala, on pourra discuter, à laisser entendre le président du groupe parlementaire Net PDP. Sur la recomposition de la Commission Électorale Nationale Indépendante, CENI, pour les élections prochaines au Togo, le député se demande s'il en va être tenté d'envoyer ses représentants à cette élection qui auront ensuite à solliciter l'onction d'un parlement dont il a toujours remis en cause. La légitimité ? Ce qui serait logique après un tel communiqué, voudrait que l'on n'envoie pas de candidats à l'élection des membres de la CENI, puisque c'est l'Assemblée Nationale monocolore, acquise au régime RPT-Unir, qui va les élire, conclut le président du Net.